Musique Le pôle de santé d'Arcachon a accueilli son nouveau directeur Julien Rossignol. En fonction depuis le 3 septembre, il succède à Michel Heck, directeur du centre hospitalier depuis près de 10 ans. Le nouveau chef de l'établissement, anciennement adjoint de l'hôpital de Bayonne, prend ainsi les rênes de nombreux projets en cours visant à améliorer la vie des patients de l'hôpital. Parmi eux, on compte notamment une amélioration du service de gériatrie et un désengorgement des urgences qui ont connu un nombre de fréquentations record cet été, près de 180 patients par jour. Julien Rossignol ne compte laisser aucun service de côté afin de veiller au bon fonctionnement du centre hospitalier. Le projet, j'allais dire, il y a d'abord un projet humain. Le projet humain, c'est sans nul doute de redynamiser la structure, d'accompagner les différents projets avec un seul but, c'est de répondre aux besoins de la population. du bassin d'Arcachon et qui a de réels besoins, que ce soit sur le plan chirurgical, sur le plan médical. C'est principalement ça aujourd'hui que ça va être l'objet de mon mandat. Il y a parmi les projets dominants dans les quatre prochaines années, il y a la reconstruction de l'EPAD de Larrieu qui est aujourd'hui située à Arcachon. Sur le pôle de santé, donc situé à la Teste, il y aura une reconstruction qui sera faite, des 80 lits d'EPAD de Larrieu sur le site ici du pôle de santé, mais aussi les 80 lits du SLD situés aux arbousiers à la Teste, qui viendront constituer ici sur le pôle de santé, finalement un pôle médico-social au sens large, plutôt orienté pour la personne âgée. Le pôle de santé, c'est un pôle très particulier, puisque vous le savez, c'est une cohabitation et même je dirais une collaboration entre une structure publique et une structure privée qu'il faut impérativement consolider avec une offre de soins complémentaires d'un côté et de l'autre, très clairement, encore une fois, pour répondre aux besoins de la population. Ça c'est un projet de consolidation, donc il faut rédiger un projet médical pour savoir qu'est-ce que nous devons faire dans cette structure pour répondre aux besoins de la population. Ça c'est le premier projet. Ensuite, quand on rentre en détail dans la stratégie médicale, c'est, je vous l'ai dit, consolider les activités chirurgicales, digestif et d'orthopédie, consolider les activités médicales en cardiologie, en neurologie principalement, mais aussi en médecine interne. Donc vous voyez, il y a un vrai sujet, il y a de nombreux sujets. Il y aura sans doute également une préoccupation à avoir sur le secteur de l'imagerie, du plateau technique avec un scanner et une IRM aujourd'hui, mais qui demain devront s'étoffer parce qu'il y a un vrai besoin d'accès et un vrai sujet d'accès au plateau technique sur le bassin d'Arcachon. Alors effectivement, je viens professionnellement du Pays Basque, mais je viens personnellement de Bordeaux avec beaucoup d'attaches sur le bassin d'Arcachon, alors plutôt de l'autre côté, plutôt côté Cap-Ferré, mais je compte bien améliorer ma connaissance côté Arcachon. Sous-titrage Société Radio-Canada